Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nouveau sur JUSFC TV. J'ai le plaisir de rencontrer au nom du Gassi et au nom de l'Uzik, Hakim Benhamer, Etienne Pumira. On va papoter un peu sur l'actualité, ben coroner, vraisemblablement. On vient d'avoir une conférence fantastique de Patrick Serouis, conférence Yves Juillère. Hakim, pour toi, la place du Coroscanner aujourd'hui ? La place du Coroscanner aujourd'hui, c'est une excellente question. Et au demeurant, j'aimerais revisiter un petit peu l'histoire de ce scanner. Parce qu'au départ, l'imagerie n'était pas parfaite. Par contre, très rapidement, cet examen a permis, grâce à sa valeur prédictive négative qui était excellente, d'éliminer déjà un certain nombre de coronarographies normales. Donc ça, c'était la première place du scanner. Après, le scanner s'est affiné en matière d'imagerie. Et aujourd'hui, il permet réellement de faire une stratification des patients à risque intermédiaire. Et c'est aujourd'hui un acteur évident, en première ligne, de la stratification des patients qui ont un engorre stable ou des patients qui sont screenés pour une exposition à certains facteurs de risque cardiovasculaires. Alors, ça introduit en salle de cathé quand même une problématique qui est parfois difficile. C'est-à-dire qu'on a des patients qui arrivent, qui ne savent pas pourquoi ils sont là, parce qu'ils sont asymptomatiques. Et qui, nous, on se retrouve dans des images sans savoir réellement ce qu'on doit y faire. Et là, l'outil qui nous a permis de nous en sortir, c'est la FFR. Et sans FFR, aujourd'hui, on aurait beaucoup de mal à gérer tous ces malades qui arrivent par le biais du scanner, directement donc avec une vision anatomique imparfaite, qui arrivent en salle de cathé. Et Dieu merci, on a la FFR, qui n'est pas un outil parfait. On l'a vu les dernières publications et on a le principal investigateur, le père d'une des études, Flower et Mai, qui a montré que la FFR était un très bel outil, mais qu'au demeurant, il fallait l'utiliser avec parcimonie et notamment faire attention chez les pluritronculaires. Et enfin, pour faire le jointif avec la très belle session qu'on vient de vivre avec le professeur Patrick Serruis, c'est de se dire que dans l'idéal, c'est d'avoir un scanner encore plus performant sur le plan de l'imagerie qui tutoierait la coronarographie de manière non invasive et avec l'aspect fonctionnel. Et cet aspect fonctionnel, s'il est présent, va nous permettre d'orienter notre geste thérapeutique. Donc, on ne fera plus un examen pour voir, comme au poker, mais c'est plutôt un examen pour traiter et pour aller d'emblée à l'essentiel. Alors, tu parles de FFR, c'est sympa. On a quand même FFR City aujourd'hui qui montre son nez. J'aimerais bien avoir votre avis respectif là-dessus sur FFR City. Écoutez, moi, c'est vrai que je rejoins tout à fait l'avis qui a été donné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le scleroscanner donne une évaluation anatomique, mais ne permet pas d'avoir le retentissement fonctionnel des lésions. Donc, c'est un examen qui reste quand même relativement limité. Et plus les patients sont âgés, plus on se retrouve avec des patients qui ont des lésions calcifiées. Et plus le scleroscanner revient positif et souvent, il conduit à des examens qui ne sont pas nécessaires. Et de le coupler avec une évaluation fonctionnelle, c'est une étape supplémentaire. Et ça permettra de rivaliser, notamment avec les tests d'ischémie, que moi, personnellement, je privilégie par rapport au scleroscanner pour une évaluation et une recherche de lésions coronaires. Donc, si on a cette évaluation fonctionnelle qui, aujourd'hui, est en cours de développement, on ne peut pas dire encore que ce soit de la pratique quotidienne pour différentes techniques. Parce que l'évaluation est compliquée, techniquement, d'avoir le retentissement fonctionnel des lésions qu'on va observer au CT-scan. Eh bien, ça sera un examen qui va devenir un examen de routine et qui va vraiment rivaliser avec la scintigraphie, l'IRM de stress ou l'échogravie physique d'effort. On peut se demander, je vais être exprès très provocateur, si les tests d'ischémie, c'est un peu ce que disait Patrick Sefervis, ne sont pas en train tout doucement de s'étioler. Nous, on voit en tous les cas des patients qui arrivent de plus en plus souvent sans test d'ischémie et ils arrivent par le biais du scanner avec un screening et adossés aux recommandations avec un screening qui est bien fait pour les patients exposés à un risque significatif sur le plan cardiovasculaire. Donc, comme je le disais, adossés aux recommandations, les cardiologues font bien leur métier et nous, en demeurant, on est parfois confrontés à des problématiques dont la solution passe très souvent par la FFR. Donc, quand on va coupler, parce que je partage tout à fait l'avis d'Étienne, aujourd'hui, ce n'est pas notre quotidien, le FFR City, c'est l'avenir proche, mais ce n'est pas notre quotidien, bien évidemment. Donc, on va vers effectivement une appréciation non invasive de l'aspect fonctionnel des coroners. C'est toujours tributaire d'envoyer un CD aux États-Unis, de payer assez cher et d'attendre le résultat ? Alors, on peut le faire aussi bien avec une coronerographie qu'avec un scanner, parce que c'est un algorithme, c'est mathématique qui permet de partir d'une image, de la cadence d'une image et d'en faire un profil hémodynamique. Et malheureusement, comme tu viens de le dire, c'est une société qui fait ça et donc, on ne peut pas faire ça en live. Et puis, aujourd'hui, ça revient cher. Alors, tu parles de ces patients qui, à la suite d'un scanner, vont se retrouver sur une table de coronerographie, sans trop savoir pourquoi, parce qu'ils n'ont pas... Est-ce que ce n'est pas finalement un espèce de biais d'utilisation, notamment du score calcique, qui n'est pas un corps au scanner, mais qui va montrer potentiellement des lésions importantes ? Alors, pour refaire un peu l'historique, le score calcique, on le faisait initialement pour éliminer ceux qui avaient un score d'Agaxton qui était trop élevé pour être injecté. Donc, aujourd'hui, on fait, grâce aux performances des scanners, on fait même pour les patients qui sont très calcifiés. Mais c'est vrai que le score calcique est un élément qui permet de stratifier grossièrement ce risque cardiovasculaire. Grossièrement, je dis grossièrement, parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours vrai. Et notamment chez le sportif, où les calcifications coronaires semblent ne pas être... Le score calcique n'est pas un élément de stratification. Absolument, oui. Et donc, c'est déjà un premier aspect de la stratification. Et après, grâce aux performances du scanner, on arrive à avoir des quantifications relativement précises des lésions coronaires. C'est ça, mais au-delà de mille, au-delà de... Je rajouterais que ça s'adresse à des patients en prévention primaire. Absolument. Et donc pas à l'ensemble de la population. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. En prévention primaire ou à haut risque, comme les diabétiques, notamment. Mais à partir d'un certain score calcique, on se demande s'il ne faut pas aller directement à la coronarographie. On est beaucoup à dire au-dessus de mille. Il faut se poser des questions. Je dirais que c'est un facteur de risque. C'est-à-dire que dans l'algorithme et dans la prise de décision qui est la nôtre, on dit, tiens, en plus, il a beaucoup de calcifications au niveau de ces coronaires. Donc, en plus d'être diabétique et d'avoir du tabac et une hérédité, tiens, c'est un élément dont il faut que je prenne en compte, que je prenne en compte pour ma décision diagnostique et thérapeutique. Dans tous les cas, ça se développe beaucoup, le score calcique. Alors, on en revient un petit peu à l'actualité de vos groupes. Étienne, une actualité pour le groupe physique. On a la chance d'être dans un groupe où on va travailler sur différentes thématiques, qui vont retrouver les autres groupes de la société de cardio, dont le GACI, avec en usique, aujourd'hui, les thématiques qui sont surtout l'insuffisance cardiaque, les pathologies coronaires et puis d'autres pathologies comme la myocardite, qui est également assez fréquente dans ces unités de soins intensifs. C'est à la mode en ce moment. Et donc, c'est à la mode, absolument. Et on a un groupe qui est dynamique avec beaucoup de projets, notamment académiques, qui sont soit en cours, soit vont être développés et qui vont recouvrir toutes ces thématiques. On a une étude qui va débuter sur la colchicine versus placebo dans la myocardite aiguë. Dans la pathologie coronaire, on est en train d'évaluer actuellement la place d'un traitement préventif anticoagulant pour prévenir la prévention d'un thrombus intraventriculaire gauche qui a commencé il y a deux mois, qui s'appelle Apéritif. On a des essais également sur les médicaments qu'on va utiliser dans le choc cardiogénique, avec notamment essayer de définir la place du lévocimandant, mais également les techniques d'assistance. On a donc des essais randomisés en cours. Il y a également énormément de données sur des registres, avec un registre assez innovant sur les toxiques qui a été mené par Patrick Henry et Théo Petzel à l'arriboisière, avec une nouvelle façon de concevoir la recherche en faisant des couples de cardiologues un peu plus âgés et d'autres un peu plus jeunes. Et ça a été un vrai succès en termes à la fois d'inclusion et de récupération des données. Je pense que c'est un modèle qu'il va falloir exporter. Et puis également à moindre coût, puisqu'on a moins besoin de Tantec. Et puis également tous les registres sur la myocardite ou sur le choc cardiogénique qui ont été menés et qui sont dirigés par Clément Delmas, qui est un acteur également important du groupe USIC. Donc vous voyez, on touche vraiment à beaucoup de domaines et qui ont la particularité d'aller se nicher dans d'autres thématiques. C'est un groupe actif. Très actif. Il y a une place en USIC pour le scanner ? Est-ce que... Alors je vais être très franc, pour moi, ce n'est pas un très bon examen. Parce que comme ça a été rappelé tout à l'heure, le scanner coronaire, il est surtout valide pour la valeur prédictive négative. Donc en gros, on veut l'utiliser surtout pour éliminer une coronaropathie. Moi, je privilégie plutôt les tests d'ischémie pour avoir vraiment le retentissement fonctionnel d'une éventuelle pathologie. Alors en USIC, le scanner, il peut avoir un intérêt chez des patients qui sont à bas risque, pour lesquels on ne veut pas les exposer à une coronarographie. Et on veut simplement, quelque part, rassurer à la fois le docteur et le patient et les laisser repartir en ayant éliminé la coronaropathie. Donc pour ces patients-là, oui. Pour les patients qui sont à haut risque, il faut être honnête, on a plus recours aux procédures invasives. ou sinon, on test d'ischémie en externe. Ok. Hakim, l'actualité du GACI ? Alors peut-être que les coronaires, ça reste d'actualité, mais le structurel devient hautement d'actualité. La coronaire garde une grande place encore, mais le structurel, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'innovations et ça nous demande pas mal de travaux. Et pour rejoindre ce que disait Étienne tout à l'heure, effectivement, les binômes jeunes, vieux, ça marche très bien. Nous, on a travaillé avec le groupe des jeunes cardiologues en formation, notamment pendant la période Covid. Ils ont été... D'abord, ils ont un réseau tentaculaire. Ils sont dans toutes les salles de cathé. Ils ont plein d'énergie et c'est vrai que travailler avec eux, c'est extrêmement agréable parce qu'ils sont très actifs. Donc ça, on a à peu près les mêmes choses. Et je crois que ce qu'on peut dire aussi, c'est que les groupes travaillent de plus en plus ensemble. D'ailleurs, dans nos pratiques, les staffs multidisciplinaires sont dans toutes les recommandations et dans toutes les sous-spécialités, rythmologie, cardiologie interventionnelle et autres. Donc je pense que ça, ça doit se retranscrire aussi dans les travaux des différents groupes. Et on le voit apparaître de plus en plus. Puis les journées européennes de la Société française de cardiologie sont vraiment les crains pour renouer avec des gens qu'on ne voit pas toujours parce qu'on est tous dans nos spectres d'activité. Et toujours pour le GACI, on a pas mal d'outils qui arrivent régulièrement. En ce moment, on a des outils pour les lésions calcifiées, des outils qui nous permettent de traiter des lésions plus complexes. Et donc les registres, pour nous, c'est quelque chose de très important. Et on a bien sûr le registre France PCI qui est de plus en plus important en France. Il y a plus de 42 centres aujourd'hui. On essaye de tendre vers l'exhaustivité des centres en France. Et on a notre bâton de maréchal, mais on va continuer à nous battre pour ça. Il y a les registres France Tavi. Pour le Tavi, ça, c'est très important. On a des registres maintenant Lili pour la lithotricie intracoronaire puisque vous savez qu'on fragmente maintenant à l'intérieur des vaisseaux la plaque calcifiée de manière assez profonde, plus profonde que le rotablator. Donc tout ça, c'est des outils magnifiques, mais il faut avoir des garde-fous, savoir ce qu'on fait. Et donc les registres, ça prend une partie importante du rôle du GACI, les organiser, les suivre et faire en sorte qu'ils soient de qualité. Donc tout ça, et qu'ils soient menés à bout, c'est-à-dire avec des publications. Donc tout ça, c'est du travail, un travail passionnant, un travail de partage et qui se fait dans des groupes souvent très dynamiques et agréables. C'est vrai que c'est un des objectifs fondamentaux au sein de la SFC que de promouvoir ces registres. C'est une commission extrêmement active et puis dont on s'occupe de manière importante. C'est un impact scientifique, mais c'est un impact budgétaire également important. Il faut faire vivre ces registres. Quand on veut aller voir les tutelles, pour pouvoir discuter avec elles, il faut connaître la littérature, mais il faut avoir des registres. Parce que la littérature étrangère, c'est intéressant, mais ils veulent savoir ce qu'on fait nous. Et si on n'est pas adossé à des registres bien faits, on n'a pas l'écoute des tutelles. Et c'est ce qui me paraît tout à fait légitime. Qu'est-ce qu'il y a comme session, Étienne, à retenir ici pour USIC dans le cadre du Congrès ? C'est un peu compliqué parce que l'USIC est mixé un petit peu dans l'ensemble du Congrès. Puisque, comme je vous ai dit, l'insuffisance cardiaque, les pathologies coronaires, on peut envisager également les pathologies structurelles. On peut être mixé dans toutes les sessions, donc c'est un petit peu difficile. Je voudrais revenir quand même sur un événement qui a été un gros succès, puisqu'on en a eu l'occasion par cette émission. C'est le congrès qu'on a organisé du groupe USIC, qui a eu lieu le début décembre 2021, qui a réuni quasiment 700 personnes. C'est un congrès qui a une particularité de cibler plutôt les jeunes, qui sont des internes, des chefs de clinique et des jeunes PH, en faisant des parcours qui sont parcours plutôt USIC, parcours plutôt réanimation et parcours urgentiste. Et donc, on va inviter des réanimateurs, des urgentistes, finalement des acteurs qui travaillent et qui gravitent autour des soins intensifs. Et cette année, on a pris comme partie également d'inviter la filière gériatrique, parce que la cardiologie, nos patients vieillissent. On a de plus en plus de thématiques de sujets âgés. Et il nous a semblé important de les intégrer avec nous. Et donc, on a fait une thématique également gériatrie. Et on va, comme ça, au fur et à mesure, inviter des filières différentes des nôtres pour pouvoir échanger, partager, toujours avec le même esprit, de faire présenter les jeunes et d'avoir des gens qui ont plus d'expérience, un peu plus âgés, qui reprennent un petit peu les points forts dans les différentes thématiques. Donc ça, c'est un point qui est très important. Le prochain congrès aura lieu en décembre 2022. Il aura lieu, on a déjà déterminé de la place, et ça sera comme cette année, à Issy-les-Molignot, au palais des congrès. Et je pense que ce sera un point important à noter pour l'année prochaine. Oui, je retiens que ce congrès était quand même le premier, je crois, à être présentiel à nouveau. Et puis, je retiens aussi de ce que vous dites tous les deux, c'est l'importance de ce mariage intergénérationnel. Je vais chercher tout de suite un cardiologue plus âgé que moi pour travailler avec lui. Excellent. Allez, l'article ou les articles, les deux articles qui, dans l'année, qui viennent de s'écouler, t'ont marqué de manière... Alors, moi, il y a MasterDapt, qui est une étude qui est très bien faite, qui est vraiment dans le sens du vent, parce qu'elle met en évidence qu'avec les progrès des stents qui ont été réalisés, parce qu'on a parlé des molécules, c'était une véritable révolution. Quand Marie-Claude Maurice a présenté la première étude, l'étude Ravel avec le sirolimus, c'était une véritable révolution. Donc, on a continué à progresser. C'est toujours des limus, souvent du sirolimus, mais c'est surtout que les plateformes se sont améliorées. Et pourquoi je dis ça ? C'est qu'il y a une implication directe pour le bien du patient, c'est que l'endothélialisation de la prothèse se faisant beaucoup plus rapidement, eh bien, on a des durées de bi-thérapie anti-agrégante plaquettaires qui se réduisent considérablement. Et comme on a fait beaucoup de progrès pour la gestion du risque ischémique, eh bien, le risque hémorragique nous est apparu comme au premier plan. Et grâce à ces nouvelles plateformes, ces nouveaux stents, eh bien, on arrive à réduire de manière très significative chez ces patients à haut risque hémorragique, qu'on a appris d'ailleurs à définir, parce que ça aussi, on avait une approche qui était très globale, très approximative. Aujourd'hui, le cardiologue interventionnel, il met son stent, mais il se pose d'abord la question de savoir quel type de stent il va mettre, parce que le patient a un risque hémorragique plus élevé, parce que le risque ischémique est plus derrière nous, je pense. C'est ce qui implique aussi les stratégies antithrombotiques adéquates et qui se compliquent d'ailleurs de manière assez importante. Etienne, il est passé en premier, maintenant. C'est plus dur. C'est plus dur de trouver l'article. Il a toute la littérature en tête. Je devais en donner un, deux, c'est un seul ? Un ou deux. Je vais être un petit peu chauvin et je vais donner l'article de Fleur et Maille. Non pas parce que je l'ai coordonné, mais parce que j'ai trouvé que c'était un vrai succès en termes de motivation des troupes. Parce que c'est vrai que d'inclure 1200 infarctus en l'espace de 18 mois, je crois que tout le monde a vraiment à accrocher sur l'essai, qui a eu vraiment une émulation dans les inclusions, dans la motivation des centres. Et ça a été un plaisir de travailler avec l'ensemble des centres parce que justement, il y a eu ce travail, ces échanges. Et donc, je garderai cette étude pour ça. Mais également parce que ça montre aussi des résultats qui sont un peu contradictoires avec les résultats qu'on a sur l'AFFR, qui remettent un petit peu en place. En tout cas, on doute l'utilisation systématique de l'AFFR. Et qui d'ailleurs sont des résultats qui ont été un peu confortés par les études anglaises récentes, qui ont été présentées à l'ESC, ou là encore, d'un point de vue plutôt médico-économique, puisque c'était l'objectif principal de l'étude, a remis un petit peu en question la place de l'AFFR, avec également au niveau d'amorbi-mortalité, finalement, pas tant de bénéfices que ça. Donc, ça a ouvert un petit peu la porte à la discussion de la place de cette technique qui, jusqu'à présent, n'a pas discuté. – Ok. Il faut faire son autopromotion. – Voilà, exactement. – C'est encore une fois une belle étude. Je crois qu'on arrive tout doucement au terme de cette édition. En tous les cas, merci à tous les deux. – Merci. – Au revoir à toutes et à tous. Et puis, à bientôt sur la JUSFC TV. Bonne soirée. – Sous-titrage ST' 501